Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où je voulais réagir à une vidéo qui est parue récemment sur la chaîne Nota Bonus, donc la deuxième chaîne de Nota Bene. Et cette vidéo de Nota Bene s'intitule « Les femmes préhistoriques savaient-elles chasser ou pouvaient-elles chasser ? » Une vidéo qui s'intéresse évidemment à la position de la femme paléolithique dans la société de son époque. Donc c'est une vidéo qui réagit à des articles qui ont été, enfin un article en particulier qui a été publié en juin 2023 mais qui fait partie d'une série d'articles publiés en juin 2023 qui ont fait évidemment pas mal de bruit dans la presse mais sur lesquels je ne m'étais pas vraiment arrêté pour les paléonews donc du coup c'est aussi pour moi l'occasion de faire une petite séance de rattrapage sur des paléonews que je n'ai pas couvertes. Cette vidéo de Nota Bene, je ne vais pas la débunker, il ne s'agit pas d'un débunk, il s'agit en fait de deux points que j'aimerais souligner qui sont amenés dans la vidéo de Nota Bene mais qui je trouve ne sont pas suffisamment développés et à mon avis méritent d'être développés quand on parle justement du sujet de la femme paléolithique, de la place de la femme paléolithique dans la société, notamment au regard de la chasse. Et donc la première chose qui à mon avis mériterait d'être soulignée et qui à mon sens ne l'est pas suffisamment dans les débats en général parce qu'évidemment cette vidéo elle cristallise beaucoup de choses mais les débats en général oublient de souligner un point extrêmement important, ce qui est questionné ça n'a jamais été la capacité des femmes paléolithiques à chasser. Entendu que la chasse ça peut être aussi simple que voir une tortue et la retourner sur le dos, ramasser des oeufs, relever des collets, tout ça ce sont des actes de chasse et ce sont des actes de chasse éminemment faciles à faire même pour une femme enceinte ou une femme très âgée ou même pour un homme très âgé je veux dire ou pour un enfant très jeune, dans la société paléolithique il ne fait quasiment aucun doute que des actes de chasse de la sorte pouvaient être pratiqués par des femmes. Donc est-ce que les femmes pouvaient chasser ? La vraie question c'est en réalité est-ce que les femmes pouvaient chasser le gros gibier ? C'est ça la vraie question. Alors c'est effectivement amené dans la vidéo de Nota Bene, un peu tard dans la vidéo, alors qu'à mon avis c'est central. Donc c'est pour ça que je voulais étaler ça à plat sur la table. C'est-à-dire la question de est-ce que les femmes du paléolithique chassaient ou non, elle a toujours été répondue par la positive. Ça a toujours été, mais oui, évidemment que oui. Évidemment que l'acte de chasser peut être pratiqué par absolument n'importe qui, à n'importe quel âge. Donc oui, les femmes paléolithiques pouvaient chasser, évidemment qu'elles pouvaient chasser. La question ça a toujours été la chasse au gros gibier. Et c'est là que la vidéo de Nota Bene, je trouve, apporte des réponses pertinentes, notamment au regard de la critique qu'ils font de cet article. Alors critique qui souligne les points à la fois positifs et négatifs, évidemment. Mais la question a toujours été celle de la chasse au gros gibier. Ça a tellement toujours été celle de la chasse au gros gibier. Voilà, quand on pose à Google la question « Les femmes pouvaient-elles chasser ? » Voilà ce que Google vous envoie comme image. Il vous envoie l'image de quoi ? D'une femme en train de chasser du gros gibier. Il ne vous renvoie pas l'image d'une femme en train de relever les collets. Il y a une charge, une véritable charge derrière cette notion de chasse qui est qu'à chaque fois qu'on parle de chasse, on sous-entend « chasse au gros gibier ». Or, ce n'est pas vrai. Si vous voyez des gens qui vous disent « Oui, évidemment, les femmes paléolithiques pouvaient chasser », ils ont raison, les femmes paléolithiques pouvaient chasser. La question, c'est celle de la chasse au gros gibier. Et pourquoi y a-t-il débat autour de cette question de la chasse au gros gibier ? Eh bien, c'est parce que dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs modernes qui, par principe d'actualisme, je vous rappelle que le principe d'actualisme dans les sciences archéologiques et paléontologiques, c'est le seul lien, c'est la seule connexion qu'on a avec la réalité. Autrement, si on se met à réfléchir sans appliquer le principe d'actualisme, on est dans le délire le plus total. Ou du moins, on n'est pas forcément dans le délire le plus total, mais la porte est ouverte au délire le plus total. Il n'y a rien qui différenciera un raisonnement raisonnable d'un raisonnement complètement dingue si les deux raisonnements refusent d'appliquer le principe d'actualisme. Le principe d'actualisme, c'est un garde-fou. Et donc, on est obligé d'appliquer le principe d'actualisme à la question de la chasse au gros gibier dans les sociétés paléolithiques, non pas parce qu'on croit que les sociétés de chasseurs-cueilleurs modernes sont primitives, mais parce qu'on n'a pas d'autre choix que de regarder ce qu'on a aujourd'hui pour comprendre comment était le passé. Et ça, encore une fois, Nota Bene l'explique très bien, on ne pense pas que les sociétés de chasseurs-cueilleurs modernes sont primitives, on n'a juste pas le choix que d'appliquer le principe d'actualisme. Donc on applique le principe d'actualisme, et on regarde ce qui se passe chez les sociétés de chasseurs-cueilleurs modernes, et qu'est-ce qu'on voit ? En fonction des études, évidemment, il y a plusieurs études anthropologiques qui ont été faites sur le sujet, en fonction des études, il n'existe qu'un tiers, voire même un quart, des sociétés dans lesquelles les femmes participent à la chasse au gros gibier. Avec de grosses guillemets autour du mot participe, parce qu'évidemment, participer à la chasse ne fait pas de vous automatiquement le chasseur, vous pouvez être un rabatteur, par exemple. Mais pas négligeable, évidemment, ça existe, les femmes chasseuses de gros gibier, mais il n'y a qu'une minorité de sociétés de chasseurs-cueilleurs modernes qui impliquent les femmes dans la chasse au gros gibier. C'est un comportement qui est majoritairement genré chez Homo sapiens modernes, donc il serait non raisonnable de penser que Homo sapiens du paléolithique ne faisait pas pareil, par principe d'actualisme. Alors après, il va falloir chercher des preuves archéologiques de ça. Il va falloir des preuves archéologiques pour ou contre, d'ailleurs, ça. Et il y en a pour et contre, mais c'est vrai que pour l'instant, la dominante, c'est plutôt les hommes étaient impliqués dans la chasse au gros gibier, pas les femmes. Et le deuxième point que je voulais aborder, c'était la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est controversé, cette question de les femmes chassaient-elles ou pas le gros gibier au paléolithique ? Pourquoi est-ce que c'est si important ? Bon, ben là, c'est effectivement quelque chose qu'on a hérité des années 50, à savoir que, pour une raison que je vais essayer de vous expliquer, mais on verra bien si j'y arrive, mais en gros, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on considère que la chasse au gros gibier, c'est vachement important pour les sociétés paléolithiques. Enfin, c'était vachement important pour les sociétés paléolithiques. Il y a une raison pour laquelle on considère que la chasse au gros gibier, c'est le pinacle, vous voyez, de l'humanité, quoi. C'est vraiment, c'est le truc qui fait de nous des êtres humains. On chasse du gros gibier, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que c'est important. Et en fait, cette importance, elle est cette glorification, on va même dire, de la chasse au gros gibier. Pourquoi est-ce que c'est important, en fait ? Pourquoi ce serait important que les femmes aient participé à la chasse au gros gibier ? Ou pourquoi, prenant l'autre point de vue, pourquoi est-ce que c'est important que les hommes aient l'exclusivité de cette chasse au gros gibier ? Voilà, prenons les deux points de vue. Et c'est une question qui est importante de se poser. Pourquoi est-ce qu'on glorifie la chasse au gros gibier ? finalement la chasse au gros gibier qu'est-ce que c'est, ça rapporte certes une énorme quantité de viande mais ça la rapporte d'un coup alors ça rapporte pas que de la viande ça rapporte aussi des ossements et des pots certes, mais ça rapporte une grande quantité de ressources d'un coup qu'une petite communauté ne va pas forcément pouvoir consommer avant que tout ça, ça moisisse c'est extrêmement dangereux, on a toujours été d'accord sur le fait que la chasse au gros gibier c'est extrêmement dangereux, ça prend très longtemps donc c'est pas une source de nourriture très viable, c'est certes une source de nourriture d'ossements et de pots, mais qui peuvent être aussi récupérées par charognage c'est une source aussi de nourriture qui va périmer très vite, donc ça va pas arriver souvent, ça va arriver en grande quantité et ça va périmer très vite du coup, pourquoi est-ce qu'on glorifie à ce point la chasse au gros gibier ? alors qu'à côté de ça, et là je vais citer la chercheuse Lynn Wadley qui est une archéologue sud-africaine qui a beaucoup travaillé sur le sujet qui a fait une conférence récemment et qui du coup m'a inspiré cette vidéo qui nous présentait des données absolument grandioses absolument qui ont vraiment changé ma façon de percevoir la question en fait de la chasse et de la cueillette chez les populations paléolithiques Lynn Wadley nous présentait des données qui montraient bien que la cueillette rapporte objectivement plus de calories et de façon beaucoup plus régulière que n'importe quelle activité de chasse au gros gibier vous irez voir vous irez voir le profil de Lynn Wadley sur Google Scholar et lire sa littérature pour vous en convaincre mais il n'y a pas beaucoup à réfléchir pour se dire que bah oui la cueillette étant une activité beaucoup moins dangereuse vous pouvez y aller plus souvent et rapporter plus de calories et de façon beaucoup plus raisonnable et raisonnée qu'avec de la chasse au gros gibier c'est à dire que vous ramenez une quantité qui est suffisante vous n'en ramenez pas plus vous n'en ramenez pas moins vous ramenez ce qui est suffisant à votre groupe et vous en ramenez plus souvent parce que c'est moins dangereux justement et parce que plus de monde peut y participer aussi donc la cueillette c'est pas une sous-activité ça rapporte plus de calories ça rapporte objectivement plus de calories et en plus ce qu'elle soulignait c'est que bah sachant que vous relevez les collets que vous chopez des oeufs que vous retournez des tortues vous rapportez aussi des protéines la cueillette ne rapporte pas que des petits fruits et que des racines des tubercules et tout ça la cueillette rapporte aussi du produit de la chasse ça rapporte aussi des protéines et en réalité encore une fois ce que nous disait Lin Wadley c'est que quand on regarde les sociétés de chasseurs-cueilleurs modernes des chasseurs-cueilleurs enfin des cueilleurs du coup rapportent suffisamment largement suffisamment de protéines pour nourrir tout le monde chasse au gros gibier exclue dans les sociétés modernes de chasseurs-cueilleurs une fois de plus les cueilleurs sont suffisamment efficaces pour qu'on n'ait pas besoin des chasseurs donc l'action de la chasse au gros gibier n'est pas nécessaire à la survie on n'a pas de moyens d'exclure je suis pas en train de dire que c'est le cas mais on n'a pas moyen d'exclure la possibilité que la chasse au gros gibier ait été purement culturelle à l'époque du paléolithique c'est à dire que ça a été une démonstration de force en quelque sorte on n'a pas moyen d'exclure la possibilité que la chasse au gros gibier c'est que de l'esbrouf en fait et ça moi j'ai trouvé ça mais paf mind-blowing donc en réalité on n'a même pas besoin de la chasse au gros gibier si c'est pas nécessaire à la survie du coup la sélection naturelle n'a pas d'effet c'est à dire que il est possible que la chasse au gros gibier ait joué un rôle négligeable dans l'évolution humaine et c'est là où j'ai trouvé ça absolument fou en fait alors quand vous pensez justement que l'être humain devenu carnivore soudainement voit ce flux de protéines abreuver son cerveau et paf c'est comme ça que le genre homo devient super intelligent bah d'un seul coup ça vous remet tout ça en perspective mais bien comme il faut alors vous savez qu'en plus je suis très réceptif à ce genre de choses puisque ça fait longtemps que j'arrête pas de répéter que les protéines c'est pas ce qu'il y a de plus important c'est le sucre qui est plus important pour le fonctionnement du cerveau mais certes on pourrait harguer que les protéines servent à construire le cerveau donc allez admettons mais bon il se trouve qu'il faut du sucre aussi et donc la cueillette est au moins aussi importante que la chasse même en prenant pour le principe que la chasse au gros gibier est extrêmement importante la chasse apporte les protéines mais la cueillette va vous apporter les sucres et vous avez besoin des deux les protéines pour construire le cerveau les sucres pour l'alimenter maintenant si en plus vous partez du principe que la chasse c'est pas forcément hyper utile enfin la chasse au gros gibier est pas forcément hyper utile bah la cueillette comme je l'ai dit rapporte suffisamment et de sucres et de protéines pour faire fonctionner et alimenter notre cerveau et lui permettre de devenir le gros cerveau que nous avons aujourd'hui la cueillette peut alimenter l'évolution du cerveau elle toute seule la cueillette peut avoir eu son importance aussi au niveau de la sortie d'Afrique puisque elle a découvert dans une grotte datée enfin dans des dépôts de grottes en Afrique du Sud datée de 170 000 ans ce que Lynn Wadley a découvert ce sont des tubercules des tubercules cuits ce qui veut dire que Homo sapiens en tout cas l'ancêtre d'Homo sapiens qui vivait il y a 170 000 ans donc on est juste avant l'origine d'Homo sapiens moderne Homo sapiens anatomiquement archaïque et bien ses ancêtres d'Homo sapiens utilisaient une plante dont vous voyez ici une photo avec son tubercule ici qu'il cuisinait qu'il mangeait donc preuve directe de cueillette chez un être humain du paléolithique ça déjà c'est acté mais en plus cette plante elle a l'avantage d'être distribuée depuis la pointe de l'Afrique jusqu'au Moyen-Orient enfin jusqu'en Arabie ici alors normalement elle va même un peu plus loin jusqu'au Moyen-Orient et du coup cette plante c'est une source de nourriture fiable facile à trouver facile à prélever qui permet qui trace un chemin le long de la côte est de l'Afrique jusqu'en Asie 170 000 ans on est juste avant la sortie d'Homo sapiens d'Afrique juste avant la sortie d'Afrique d'Homo sapiens et vous avez cette plante donc qui trace des petits pointillés conduisant Homo sapiens jusqu'en Asie donc ce qu'elle propose c'est que au delà même du simple fait que cette plante a pu nourrir nos ancêtres elle a pu les nourrir pendant leur sortie d'Afrique voire même elle a pu les guider dans leur sortie d'Afrique c'est pas une preuve directe que c'est comme ça que ça s'est passé évidemment mais c'est intéressant c'est intéressant parce que ça nous suggère qu'en fait là c'est la cueillette qui aurait pu jouer un rôle prépondérant dans la sortie d'Afrique d'Homo sapiens c'est aussi un petit peu le début de l'agriculture si vous voulez parce que évidemment c'est plus simple avec les plantes c'est quand même vachement plus simple de les replanter de les replanter au même endroit et si vous savez que ça va repousser à cet endroit là l'année d'après bah vous revenez quoi et c'est le début de l'agriculture donc cette plante en plus elle pourrait même expliquer comment enfin le fait que les êtres humains utilisaient cette plante il y a 70 000 ans c'est aussi l'embryon d'une explication sur pourquoi est-ce qu'au bout d'un moment on a fini par devenir des agriculteurs la cueillette c'est quand même quelque chose qui a un pouvoir explicatif sur l'évolution humaine qu'il faut arrêter de négliger en comparaison à la chasse au gros gibier de là à dire que la cueillette est plus importante que la chasse dans l'évolution humaine je vais pas aller jusque là c'est pas ça que je veux dire mais il faut quand même considérer la possibilité que oui la cueillette c'est pas une c'est pas une sous-activité et à côté de ça comme le souligne Nota Bene la femme qui reste dans la grotte pour s'occuper des enfants pareil ce serait pas une sous-activité non plus ce serait pas une sous-activité non plus c'est au contraire s'occuper des enfants et de l'éducation et là je vais employer des grosses guillemets mais même si la femme paléolithique ne se limitait que à ce rôle j'emploie des grosses guillemets mais même en admettant ça même en admettant que la société paléolithique était très 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 genrée et que les hommes ça chassait et que les femmes ça s'occupait des gamins et ça faisait la vaisselle dans la grotte je veux dire s'occuper des enfants s'occuper de l'éducation c'est l'activité la plus intellectuellement importante dans la vie d'un être humain ça a certainement eu plus d'influence sur l'évolution humaine que n'importe quelle autre activité comment pouvez-vous argumenter que la chasse a eu plus d'importance sur l'évolution du cerveau que ça ça n'a pas de sens donc même en prenant une distribution hyper genrée des rôles paléolithiques mais même là ça n'a pas de sens de dire que ça n'a pas de sens de glorifier la chasse au gros gibier en fait ça c'est ça à mon avis la grande question et c'est ça à mon avis qui manquait un petit peu dans la vidéo de Nota Bene et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo pour rajouter une petite couche par dessus de réflexion comme ça de philosophie alors évidemment je vous invite à aller voir la vidéo de Nota Bene pour comprendre d'où vient mon raisonnement évidemment puisque c'est quand même la base de mon raisonnement cette vidéo de Nota Bene mais je voulais rajouter ces deux éléments la question de pourquoi est-ce qu'on glorifie la chasse et pourquoi du coup c'est controversé et évidemment la question de rappeler que c'est la chasse au gros gibier qui est le centre du débat et rien d'autre parce que sinon évidemment que les femmes préhistoriques étaient des chasseuses voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle aura clarifié quelques petits éléments de ce débat et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne salut